Bon, mercredi 6 octobre à tous, j'espère que tout le monde va bien. Juste avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions dans les commentaires puisque demain, je ferai une FAQ pour répondre à toutes vos questions que vous m'avez posées sur Twitter, sur Youtube ou encore sur Instagram. Donc, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions sur la You ou sur plein d'autres choses. Je ferai une vidéo consacrée à ça, justement. Évidemment, demain, aujourd'hui, on va parler des rumeurs sur Duzan Vlaovic, sur Arthur Serkaya, je vais dire encore 2-3 mots, sur Paulo Dybala. Évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, qu'il y a un parfait sur toute l'actualité sur la You, va accéder la cloche pour ne louper aucune vidéo. A lâcher un pouce bleu, ça me fera bien évidemment grand, grand plaisir. Vous le savez, la bombe a été lâchée hier par Rocco Comiso, le président de la Fiorentina. C'est officiel, Duzan Vlaovic, le joueur serbe de la Fiorentina, ne prolongera pas. Donc, ça y est, les spéculations commencent à arriver. Oui, un 6 octobre 2021 pour le Mercato 2022. Les spéculations sur quel pourrait être le futur club de Duzan Vlaovic commencent déjà. Certains écriront que la You va être en pole position. Certains écriront que l'Atletico est la priorité du Serbe et de la Fiorentina. Bref, à l'heure actuelle, parler de Mercato avec certitude me semble une erreur infondée à 99%. Oui, la You est intéressée par Duzan Vlaovic. C'est un joueur que les bien-connés suivent depuis longtemps. Mais mettre et dire que Duzan Vlaovic appartient déjà à la You me semblerait être la pire erreur. Vous savez que dans le monde du foot, aujourd'hui, encore plus dans le Mercato, il peut se passer de tout. Donc, il n'y a aucun préaccord signé entre la You et Duzan Vlaovic comme rapporté par les équipes de Sky Italy hier. La course va être extrêmement longue et serrée puisqu'on parle d'un joueur où de nombreux clubs sont intéressés. Vous le saviez, cet été, l'Atletico a été notamment le club qui a le plus forcé pour s'attacher les services du joueur serbe. Donc, la concurrence sera rude. Évidemment, la You fera très certainement partie des équipes intéressées. Mais voilà, aussi d'un point de vue économique, on parle d'un joueur extrêmement cher. On ne parle pas d'un joueur qui, aujourd'hui, a une valeur marchande de 20 millions d'euros. Encore plus, vous qui suivez la You et qui suivez la Serie A, vous le savez, Rocco Commiss est un président qui ne va pas brader ses joueurs, qui ne va pas les vendre pour rien. Donc, moi, en tout cas, je m'attends à ce que Duzan Vlaovic soit vendu à une somme extrêmement importante. Encore une fois, ça ne veut pas dire que si la You propose 90 millions d'euros, la You aura Duzan Vlaovic. Voilà, à l'heure actuelle, dire avec certitude que le Serbe sera un joueur de la You me semble être du fantacal, si on me semble être hors de toute logique. Surtout qu'il y a un raisonnement un peu plus approfondi à faire du côté Bianconero. Évidemment, du côté Atlético, tout ça, les supporters se feront leur propre idée. Les supporters ou les spécialistes de ces clubs-là. Mais du côté Bianconero, comme je vous l'ai dit, il y a un raisonnement plus profond. C'est-à-dire, vous le savez, d'un point de vue offensif, la You est quand même garnie. Il y a eu l'arrivée de Moïskine. Il y a le choix à faire sur Morata. Qu'est-ce que j'entends par le choix à faire avec Morata ? Vous le savez que Morata, c'est un prêt biennal de deux ans avec une obligation d'achat fixée à 40 millions d'euros. Donc, la You va devoir prendre et faire un choix cet hiver de 35 millions d'euros. La You va devoir faire un choix cet été. Est-ce que je lève l'option pour Morata et je le prends à 35 millions d'euros ? Ou je vais prendre un autre attaquant et donc, possiblement, tenter quelque chose pour Dozemblaovic ? Donc, à l'heure actuelle, il y a Morata et donc la You va devoir prendre une nette décision. Évidemment, il va falloir aussi prendre une décision plus tard sur Moïskine, etc. Mais, voilà, encore une fois, avec ce raisonnement, on a la certitude de se dire, à l'heure actuelle, Dozemblaovic n'est pas certain d'être un joueur bien collé. Alors, surtout que vous le savez, les ressources économiques de la You sont, à l'heure actuelle, malheureusement, extrêmement comptées. Ce n'est pas un club qui va pouvoir dépenser 90 millions, 100 millions d'euros comme ça. Et encore une fois, vous le savez, négocier avec Rocco Comiso n'est jamais simple. D'un point de vue personnel, c'est un joueur que j'aime extrêmement. C'est un joueur extrêmement talentueux. C'est un joueur qui m'impressionne. C'est un attaquant extrêmement moderne, là aussi. Un joueur qui apporte la vitesse du physique. Un jeu de tête intéressant. Une frappe extrêmement puissante. Bref, je ne vais pas dire que c'est un Herling Haaland 2.0. Mais, en tout cas, avec Herling Haaland, c'est les profils des nouveaux attaquants. Des attaquants Madin 2021. Madin 2020, comme vous voulez. C'est un joueur, là aussi, très jeune. Il a 21 ans. Il peut énormément progresser. C'est un joueur qui, justement, a progressé depuis son arrivée à la Fiorentina. Donc, selon moi, la Juve tentera quelque chose. Je n'ai aucun doute sur le fait que la Juve y pensera et tentera quelque chose. Mais, encore une fois, la Juve va devoir faire des choix cet été. Des choix drastiques. Des choix clairs. Que ce soit en attaque, au milieu, en défense. Voilà, quand vous savez que, possiblement, Méridémérale sera achetée par la Talanta. Que Chiellini partira à la retraite. Donc, d'un point de vue défensif, il va falloir faire des choix. Au milieu, quand vous savez que certains rêvent de Pogba. Et que Pogba est gratuit. Attention, je ne dis pas que Pogba arrivera. Puisque, ça serait la pire erreur. Puisque, à l'heure actuelle, Pogba et la Juve, il n'y a absolument rien. Mais, voilà, certains rêvent de prendre Pogba. Donc, si vous prenez Pogba, vous écartez d'autres pistes. Certains, parlez de Denis van den Beek. Bref, des rumeurs qui, à l'heure actuelle, sont plus infondées qu'autre chose. La Juve est appelée à faire des choix extrêmement drastiques. Que ce soit d'un point de vue offensif, milieu et défensif. Donc, voilà, pour le cas d'Uzan Vlaovic. En tout cas, d'un point de vue personnel. La Juve, selon moi, devra tenter. En tout cas, selon moi, Morata ne devra pas être achetée à contre-cœur. Puisque Morata reste un joueur extrêmement intéressant. Mais la Juve, si elle a l'occasion de prendre Duzan Vlaovic, c'est une occasion de ne pas louper. Mais, puisque ça reste un joueur de 21 ans avec une marge de progression incroyable. Et, même si je n'en ai pas la certitude, derrière, ça peut créer un Herling Haaland 2.0 au niveau du regret. C'est-à-dire, de voir un joueur exploser aussi jeune et se dire, mince, il y avait l'occasion de le prendre. Évidemment, pas au même prix. Puisque, quand la Juve a eu l'occasion de prendre Herling Haaland, c'est certainement qu'il n'aurait pas valu 100 millions d'euros, voire plus, à l'heure où je vous parle. Alors, voilà. Pour le cas d'Ouzan Vlaovic, évidemment, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez du joueur serp. Et posez-moi toutes vos questions en vue de la vidéo de demain. Sur Arthur et Caio George, et parce que j'ai vu que vous m'avez posé des questions sur les deux Brésiliens dans des vidéos précédentes. Ils étaient déjà parmi les joueurs convoqués pour le match face au Toro. Arthur n'est pas rentré, Caio George lui est rentré. Ce qui filtre, c'est que l'ancien joueur de Santos s'est très bien intégré au Mondiou. Il a passé un step supérieur dans ses entraînements. Pareil pour Arthur, l'ancien joueur du Barça se sent beaucoup mieux. D'ailleurs, la Juve, comme rapporté par Jacomo Scrutiero, organisera deux matchs amicaux lors de la trêve internationale. Les potentiels adversaires ne sont pour le moment pas connus. Mais l'objectif de ces matchs amicaux, avant tout pour la Juve, c'est de donner des minutes dans les jambes à Arthur ou encore Caio George. Et donc, en espérant que ces matchs amicaux permettent aux deux Brésiliens de peu à peu retrouver la condition. Puisque ça sera extrêmement intéressant et important pour Max Allegri de les avoir à disposition après la trêve. Puisque, comme vous le savez, il y aura un rush jusqu'à Noël qui sera extrêmement compliqué, extrêmement intense. Il y aura les matchs face à la Roma, les matchs face à l'Inter, face à Sassuolo, la double confrontation face au Zenith. Le match à Sanford Bridge face à Chelsea, la réception de l'Atalanta. Donc, bref, voilà. Et de la nature, bref. La Juve va devoir s'accrocher. Et je pense que Max Allegri préférerait avoir le groupe au complet pour tous ces matchs-là. Avec, évidemment, justement, le retour de Paulo Dybala. Et on va terminer cette vidéo par la Roya qui devrait donc être de retour après la trêve. Les sensations que l'Argentin devraient revenir à l'entraînement la semaine prochaine. La blessure physique de Dybala semble un peu moins grave que celle de Morata qui devrait revenir, je l'espère, entre le Zenith et l'Inter. Si ce n'est peut-être un peu plus long. Mais, en tout cas, voilà, Morata ne sera pas présent sans trop de surprises face à la Roma. Évidemment, tout dépendra aussi des prochains tests qu'il passera, comment il réagira aux prochains tests. Mais la Roya se sent très bien et l'objectif est de l'avoir. Donc, pour le match face à la Roma, lui est, évidemment, désormais passé à autre chose. Avec la prolongation de contrat qui est désormais actée. Il ne reste plus que quelques bonus. Mais, comme vous le savez, Dybala prolongera pour 4 saisons jusqu'en 2025. Salaire de 8 millions net par saison, plus 2 de bonus. Des bonus assez compliqués en fonction des prestations individuelles, collectives, etc. Mais, en tout cas, voilà, Jorgen Tun est revenu en Argentine. Signe que tout semble athée pour que le mariage entre Dybala et la Juve arrive. Voilà, continue. Voilà, on a parlé de Laovic, on a parlé d'Arthur, Key ou Jorge. Dybala, c'est le tout pour cette vidéo de ce mercredi 6 octobre. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions dans les commentaires. J'y répondrai dans une vidéo demain. J'espère que je pourrai répondre à tous vos commentaires. Évidemment, n'hésitez pas à vous abonner. Car il est parfait sur toute l'actualité sur la EU. Actionnez la cloche pour ne louper aucune vidéo. Et on se dit à demain. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada